Vous regardez RTL. RTL Matin, 6 minutes pour trancher. Bonjour Joël Mergui. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous venez d'être réélu président du consistoire central israélite de France. Le ministère de l'Intérieur a publié hier un bilan chiffré des actes racistes en 2017. Nous en avons beaucoup parlé dans cette matinale d'RTL. Des chiffres globalement en baisse. Mais dans ces chiffres, on retient également une hausse des actions violentes à caractère antisémite. Elles augmentent de façon importante. Est-ce que cela vous inquiète ? Oui, j'avais manifesté mon inquiétude au début du mois de janvier. La succession d'actes antisémites à Créteil, à Sarcelles, dans le 14e arrondissement, à Livry-Gargan il y a quelques mois. Donc oui, c'est inquiétant parce que l'antisémitisme, on sait qu'il persiste. On espérait qu'il diminuerait mais il ne diminue pas. Des actions violentes, comme l'agression notamment à Sarcelles, donc lundi, de ce garçon de 8 ans qui portait une kippa. Vous portez la vôtre ce matin au cours de cet entretien. Cette agression relance le débat sur un antisémitisme persistant, notamment dans les quartiers populaires. Quel est votre sentiment à votre place ? Ce matin à 7h45, répondant aux questions d'Elisabeth Martichoux, Bruno Rotaillot disait « Il faut un nouveau plan de lutte contre l'antisémitisme et il faut nommer les choses, notamment avec la radicalisation islamiste. » Oui, je crois qu'on a mis beaucoup de temps, on a perdu 10 ans. J'étais malheureusement depuis de nombreuses années aux premières loges de tout ce qui se passe. On a perdu 10 ans parce qu'on a, par peur de l'amalgame, on a eu peur de nommer les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'axe du combat contre le nouvel antisémitisme, c'est l'antisionisme. On a peur de dire ce mot et c'est la lutte contre l'islamisme radical. Et si on ne nomme pas les choses, on n'arrivera pas à les traiter. On les nomme de façon un peu légère. On dit qu'il faut nommer les choses, mais on ne va pas au bout. Il faut les nommer. Et dans le combat contre l'antisémitisme et le nouvel antisémitisme, il faut aussi inclure le combat contre l'antisionisme. Monsieur Mergui, on pense souvent qu'on exagère les choses, qu'elles sont peut-être moins graves qu'on ne veut le dire. C'est peut-être parce qu'on n'ose pas justement les aborder. Mais est-ce qu'effectivement, vous constatez par exemple que dans les écoles de la République, parfois aujourd'hui, on ne peut plus enseigner la Shoah ? Oui, ce n'est pas moi qui le constate. C'est une constatation qui est faite par des enseignants. Et il y a un constat qui est clair. Il y a des Juifs qui quittent un certain nombre de banlieues, un certain nombre de lieux. Et c'est un échec de la démocratie de savoir qu'il y a des zones en France où il ne fait pas bon vivre quand on est Juif. Il y a des zones où la démocratie a reculé. Il y a des zones de non-droit. Donc aujourd'hui, c'est un constat réel. Je vois des communautés juives qui étaient florissantes dans certains quartiers s'affaiblir. Je vois des parents qui ne veulent plus mettre leurs enfants dans certaines écoles. Donc il y a réellement un problème qui effectivement, je pense que tous les gouvernements ont l'envie de le combattre. Il faut qu'on prenne des moyens effectivement à l'école. Je parlais de l'antisionisme, et pardon de revenir là-dessus, parce qu'il m'appartient, dans la vision que j'ai depuis de nombreuses années, de redire ce qui a dysfonctionné. On ne peut pas dire qu'on va combattre l'antisémitisme si on ne combat parallèlement l'antisionisme. Permettez-moi de finir. Il faut que vous définissiez ce que vous appelez l'antisionisme. Parce qu'on peut combattre la politique, pardonnez-moi, de l'État d'Israël, ce qui me semble... Bien entendu. Non mais je dis ça parce qu'on a perdu dix ans par la peur de l'amalgame. On perdra encore dix ans si on ne dit pas qu'on doit... Vous savez, quand on commence à prendre la haine des Israéliens qui sont des Juifs, on finit par transmettre la haine des Juifs qui ne sont pas des Israéliens. C'est ça l'antisionisme. Et donc il faut qu'on fasse très attention, très attention à cela. Et aujourd'hui, j'entends qu'il y a un plan de combat contre le racisme et l'antisémitisme. Il faut qu'on associe l'antisionisme. Et il faut... Vous savez, je suis médecin, c'est comme une clinique de la haine. On doit combattre toutes les haines. La haine raciste, la haine antisémite, la haine xénophobe, la haine homophobe. Mais on ne peut pas les combattre avec la même personne. On ne peut pas avoir une mission confiée à une même personne. Je l'ai dit à Gilles Glavrel, je l'ai dit à Frédéric Potier. Il faut des spécialistes. Il faut des spécialistes du racisme, des spécialistes de l'antisémitisme, des spécialistes de la xénophobie et des spécialistes de... Est-ce que vous êtes-vous dit hier lors de votre rencontre avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb ? Et est-ce que vous réclamez, par exemple, comme Bruno Retailleau, un vrai plan de lutte contre l'antisémitisme et le racisme ? Et sous quelle forme ? Là, vous venez de nous dire, en fait, on doit prendre chaque faille en tant que telle et elle doit être abordée en tant que telle. Je vais vous dire pourquoi. Ceux qui souffrent d'antisémitisme ne sont pas jamais à l'occasion de haine raciste. Ce ne sont pas eux qui sont à l'origine des actes racistes et des actes terroristes. Ceux qui souffrent, parmi ceux qui souffrent de racisme et de xénophobie, il y a ceux qui sont à l'origine, parmi eux, ceux qui sont à l'origine, puisqu'il y a l'islamisme radical qui se développe. Donc, on ne peut pas avoir la même personne qui traite tout cela, parce que finalement, par peur de l'amalgame, il ne va pas bien traiter tout cela. Et je demande, je demande que des personnes différentes soient nommées dans un même pôle pour combattre différemment ces deux maladies fondamentales qui doivent être combattues dans notre société. Le racisme d'un côté, l'antisémitisme d'un autre. Et dans l'antisémitisme, il faut inclure un plan de combat contre l'antisionisme. Donc, je vais demander à Gérard Collomb hier qu'en plus, du fait que, vous l'avez noté, que l'augmentation des actes contre les lieux de culte juifs cette année correspond au moment où on a diminué la sécurité devant les lieux de culte, je demande aujourd'hui que soit remis en place un plan de sécurisation des lieux de culte plus important. Il est aujourd'hui, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, moins important qu'il l'était avant les attentats de Toulouse. Est-ce que la communauté juive, selon vous, se sent plus en danger depuis la fin de l'état d'urgence ? La communauté juive continue à vivre normalement. La communauté juive essaie de donner l'exemple à la communauté nationale de la résistance et de l'envie de continuer à vivre. Nos lieux de culte, nos lieux de synagogues, nos écoles, nos restaurants continuent à fonctionner le plus nombreux. Sur notre antenne, ce matin, une maman juive disait « Je dis à mes enfants, partez en Israël ! » Au fond, des mamans ont peur pour leurs enfants. Des familles ont peur pour leurs enfants. J'ai l'expression de cette crainte quotidiennement. Et quand j'ai fait mon alerte au début du mois de janvier, c'est parce que j'étais au pic de l'expression de la peur depuis plusieurs mois. Donc oui, il y a une peur, il y a une envie de vivre, et il y a effectivement des juifs qui quittent la France. Et qui dit peur dit départ ? Vous avez des chiffres sur les alias qui se font ? Oui, les chiffres, ils sont publics. Il y a eu plusieurs milliers de juifs il y a quelques années, un peu moins, mais toujours plusieurs milliers de juifs qui quittent la France pour aller en Israël, qui quittent la France pour aller vers d'autres pays, et comme je l'ai dit, qui quittent certaines régions de France pour aller vers d'autres régions, certaines banlieues, où il ne fait pas bon vivre. Ça veut dire, dans notre histoire, à chaque fois qu'il y a eu un problème d'antisémitisme ou un problème concernant les juifs, c'était une alerte sur ce qui se passait pour la société. Ce qui s'est passé à Montauban avant Toulouse en est un exemple. Ce qui s'est passé à Charlie Hebdo avant l'hypercachère en est un autre exemple. Et ce qui se passe aujourd'hui ne me traduit pas un climat qui me satisfait, et me traduit l'inquiétude que j'essaie de remonter au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre, au Président de la République. Vous êtes plus inquiet de la situation qu'il y a encore quelques mois ou quelques années ? Vous estimez que ça s'aggrave ? Vous savez, c'est les chiffres qui disent, et dans les chiffres, il manque une chose aussi dans les chiffres, pardon de le dire, il manque la haine sur Internet. Il manque la haine sur Internet. Elle n'est pas chiffrée. Elle n'est pas chiffrable. Et donc, quand on voit des chiffres diminuer sur la haine dans la rue, elle a été remplacée par la haine sur Internet. Et tant qu'on ne chiffrera pas la haine sur Internet, il ne faut plus chiffrer la haine dans la rue. parce que sinon, on donnera factuellement et virtuellement des impressions d'amélioration. Oui, il y a une inquiétude. Oui, j'ai conscience qu'il y a une volonté des gouvernements. Mais j'ai conscience, personnellement, il faut qu'on nous écoute, qu'on écoute notre expertise. Et quand je redonnais deux ou trois mesures, j'aimerais qu'elles soient suivies. Merci Joël Mergui. Je rappelle que vous venez d'être réélu président du Conseil Histoire Central Israélite de France. Bonne journée à vous.